Donc déjà, merci à tous de nous avoir rejoints et merci à vous Élise d'avoir accepté notre invitation pour présenter votre métier au sein de la NCNCF. Donc d'abord, si vous pouvez vous présenter rapidement et présenter votre métier, qu'est-ce qu'un ingénieur de recherche pour ceux qui ne savent pas ? Ok, merci Camille. Du coup, de mon côté, je suis initialement issue d'une formation de psychologie cognitive et de neuropsychologie. Donc j'ai validé un master qui faisait les deux versants, l'appliquer en neuropsychologie et la recherche en psychologie cognitive. Et suite à cela, j'ai réalisé une thèse en psychologie cognitive, le monde académique classique, mais avec déjà une petite connotation transport, parce que je travaillais sur la planification d'itinéraire en transport en commun. Et à la fin de cette thèse, j'ai enchaîné trois ans à l'université dans des postes dataires, d'assistants de recherche et d'enseignement et de postes doctorats. Et c'est lors d'un poste doctorat que j'ai eu l'opportunité d'avoir des missions avec l'entreprise Renault et avec le programme expérience et cognition qui venait de naître. J'ai fait une petite mission en externe pour eux. Et donc, à la suite de ce poste doctorat, j'ai pu rejoindre temporairement le programme expérience et cognition en tant qu'externe pour réaliser une petite étude. J'ai ensuite travaillé un an à la Société du Grand Paris en tant que chargée de mission sur des projets de recherche pour essayer de travailler sur l'information voyageur dans les gares du futur métro parisien, de Grand Paris Express. Et puis, finalement, je suis revenue au programme expérience et cognition en tant qu'ingénieur de recherche. Donc, mon poste actuel, il y a à peine deux ans. Mon métier globalement, c'est de travailler sur un ensemble de projets auxquels je peux apporter mon expertise en tant que personne qui a été formée initialement à la cognition. Donc, de pouvoir aider dans les projets à la conceptualisation des hypothèses de travail qu'on peut avoir, conseiller les interlocuteurs de SNCF quand ils se posent une question sur le comportement humain. Et puis, lors du projet globalement de recherche ou d'innovation, de mettre en place les études, de passer de l'hypothèse à l'opérationnalisation de l'étude, vraiment comment on va du coup traiter le problème, comment on va mettre en place l'expérience. Et puis, analyser les données, réaliser tout ce qui va être rapport, communication auprès des personnes qui auront commandité le projet, communication au niveau du monde scientifique et académique également. Et puis, voilà, en gros, les activités de base. Et c'est quoi exactement vos tâches typiques au quotidien et dans la semaine ? Et quelle est la partie sur les questions ? Alors, une semaine de travail, globalement, il va y avoir un volume, de mon côté, qui va être lié au dialogue avec les personnes qui commanditent les projets, donc les autres entités de SNCF avec qui on travaille, enfin, qui ont une question, en fait, pratique et à laquelle on va essayer de répondre par la recherche. Donc, il y a beaucoup de temps d'échange avec eux pour s'assurer que ce qu'on met en place leur convient. Il y a du coup tout le temps de préparation des études, donc du temps de travail soit en solitaire parce qu'il y a des lectures à réaliser, de la réflexion sur le protocole expérimental, etc. Et puis, des temps d'échange avec les personnes avec qui je vais travailler sur la conceptualisation des protocoles expérimentaux, les analyses statistiques qui vont être, pour la plupart du temps, du coup, plutôt ce que vous avez qualifié de junior, les stagiaires que je vais encadrer, les doctorants ou même des prestataires externes qui peuvent appuyer les projets. Donc, c'est beaucoup de préparation seule, échange avec les collaborateurs directs pour synchroniser les actions et puis travail avec les MOA. Donc, c'est à peu près équivalent en termes de temps. Et puis, bien sûr, il y a une part importante quand même d'activité d'équipe parce qu'il y a tout un travail d'animation de l'équipe, de rencontres, de gestion. Voilà, dans une très grande entreprise, donc il y a aussi des événements, des choses à préparer pour rendre compte d'activités, pour montrer la visibilité du programme, des choses qui sont faites ponctuellement. Et donc, il y a un petit peu de temps, une demi-journée par semaine qui est consacrée à du temps d'activité commune au programme. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un projet qui vous a marqué ? Un exemple qu'on crée en fait de savoir vraiment. Comment ça se passe ? Bien sûr. Eh bien, je vais vous parler du projet pour lequel j'ai été recrutée à la base. Comme ça, ce sera très clair. Et il est assez imagé. Donc, comme il a été présenté au tout début, SNCF, il y a plusieurs sous-entreprises. Et donc, il y a SNCF Réseau qui est en charge de l'infrastructure, des voies et aussi, du coup, qui est rattachée à Gare et Connexion. Et donc, chez Réseau, c'est des personnes qui vont aussi rendre compte quand il y a des accidents, d'essayer d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, que ce soit vraiment matériel pur ou les interfaces avec les voyageurs. Et donc, de leur côté, ils ont une très haute compétence sur le matériel, la mise en place d'une infrastructure, le déploiement sur le terrain, etc. En revanche, ils n'ont pas du tout la compétence de comprendre les usagers, les voyageurs qui sont dans les gares. Et donc, il y a un petit système dans les petites gares pour traverser les voies qui n'est pas en fait une passerelle au-dessus des voies ni un souterrain. C'est ce qu'on appelle une traversée des voies à niveau par le public. C'est en fait un petit passage directement sur les voies. Et donc, ce petit passage, il est assez dangereux. Donc, il y a des systèmes qui existent pour avertir que les trains arrivent. C'est un pictogramme qui se met à clignoter quand le train arrive avec un stop pour nous dire qu'il ne faut pas traverser. Et donc, malgré cette information, on a des accidents tous les ans sur ce type de dispositif. Et donc, il a été décidé avec le gouvernement qu'il fallait essayer de réduire la part de ces accidents. Et donc, pour réduire la part de ces accidents, il faut essayer de penser à un nouveau système. Mais penser à un nouveau système, c'est un système qui va devoir communiquer avec l'être humain. Et donc, c'est en ce sens-là que SNCF Réseau nous a contactés, le programme Experiences et Commission, en tant qu'experts de la commission pour mettre en place, pour essayer de tester des nouvelles solutions et voir ce qui sera le plus efficace. Et donc, moi, dans ce projet, j'ai en fait travaillé du côté de SNCF à mettre en place une étude pour essayer de tester dans les meilleures conditions des systèmes de sécurisation de cette traversée. Et donc, il y avait deux systèmes qui étaient intéressants. Plutôt un système d'alarme sonore pour essayer de doubler l'éveil potentiel de l'attention des personnes, puisqu'ils avaient quelque chose de visuel avec le pictogramme lumineux. Donc, on s'est dit, au sonore, ça peut venir combler. Ou alors, un système plus physique qui nécessite de faire un petit aller-retour avant d'arriver devant la traversée et donc pour potentiellement orienter le regard. Et donc, mon travail, ça a été de mettre en place le protocole le plus adapté pour tester vraiment quantitativement et qualitativement l'efficacité de ces systèmes et en toute sécurité. Et donc, pour ça, j'ai pris part à la sélection d'un partenaire pour vraiment travailler avec nous sur le sujet, parce qu'on n'avait pas toutes les compétences pour le faire chez nous, puisque le moyen le plus intéressant, du coup, pour tester ça en sécurité et de manière très réaliste et pouvoir avoir plein de mesures, c'était la réalité virtuelle. Mais on ne pouvait pas, chez SNCF, mettre d'un coup une énorme salle de réalité virtuelle, reconstruire une gare, faire traverser les gens. Donc, on a dû travailler avec une entreprise qui nous a aidés. Donc, mon premier tâche, c'était d'aider à la sélection de l'entreprise, d'utiliser mes connaissances de la création d'un environnement virtuel, des mes connaissances expérimentales pour aider à sélectionner l'entreprise qui faisait la meilleure proposition. Ensuite, il y a eu toute la réflexion sur le protocole, donc le choix des variables, la scénarisation de l'étude, où j'ai travaillé main dans la main avec cette entreprise pour mettre en place le protocole et la résidence virtuelle. Et puis, eh bien, ensuite, j'ai fait tout ce qui était appui à l'analyse des données. Et après, c'était mon rôle de rendre compte des résultats des études à SNCF. Ok, c'est intéressant. Et du coup, c'était quoi la meilleure solution à la fin ? A priori, au stade où on en est, le fait de proposer une alarme sonore serait un peu plus intéressant sur les différentes mesures qu'on a eues, qui étaient beaucoup d'oculométrie. On a aussi capté toute la cinématique du piéton, etc. Et du coup, sur l'ensemble de ces mesures-là, il paraîtrait que l'alarme sonore soit remplisse mieux les objectifs d'éveiller l'attention des personnes. Ok. Et par rapport au fait de travailler dans un laboratoire de recherche appliquée, par rapport à un laboratoire public plus classique, entre guillemets, pour vous, c'est quoi les différences, les avantages, les désavantages ? Alors, moi, ce que j'ai toujours trouvé de très intéressant de travailler en entreprise, et donc dans ce contexte, assez particulier quand même de SNCF, qui est une entreprise assez grande pour pouvoir avoir un laboratoire en quelque sorte intégré et avoir l'opportunité de travailler sur des projets à long terme, c'est que dans ce contexte-là, on a quand même beaucoup de projets qui sont à court terme. Et du coup, on a une dynamique de travail qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus... qui est moins longue, moins poussive que ce que j'ai pu observer en laboratoire de recherche durant les quelques années où j'ai pu y travailler. Et on a un contact direct avec les recherches qu'on mène et le terrain. C'est-à-dire qu'on sait que ce que l'on fait, alors pas tout, mais une partie des recherches très appliquées qu'on peut mener à court terme, eh bien, on va le retrouver demain dans les gares, dans les actions que le personnel fera chez SNCF, etc. Et ça, c'est pour moi, c'est un contact avec la réalité qui est hyper intéressant et hyper pertinent. Et je ne perds pas des actions de recherche à plus long terme. où on va creuser plus profondément les questions de recherche et du coup, se donner le temps de vraiment cadrer un projet de recherche. Donc ça, pour moi, c'est un avantage parce qu'à l'université, dès l'expérience que j'ai, c'était surtout des projets à long terme puisque à l'université, on n'a pas... mis à part la publication, mais qui exige aussi une certaine forme de qualité, on n'a pas de projet très court, en fait. et du coup, il y a peu d'enjeux de faire des choix et peu de retours rapides. C'est-à-dire que pour... Particulement, on a mis une recherche et elle va être publiée, il peut se passer un ou deux ans et du coup, le retour est un peu long. Et un autre avantage, enfin, deux autres avantages, enfin, deux autres différentiels, parce que ça peut ne pas être des avantages pour certains, c'est que j'ai trouvé qu'ici, le travail en équipe était beaucoup plus prononcé qu'à l'université. Après, ça peut venir du fait que je n'ai pas le même poste à l'université qu'ici. C'est-à-dire qu'à l'université, j'avais des postes soit en thèse, soit du post-doctorat, donc j'avais des sujets très ciblés, je travaillais sur mon sujet et j'étais moins en interaction avec les autres, alors que là, je n'ai pas le choix d'être en interaction parce que je ne possède pas toutes les compétences pour remplir le projet. Voilà, je ne sais pas comment fonctionne une TVP, j'ai besoin qu'on m'explique les choses, je ne sais pas, enfin, voilà, et du coup, ça m'a fortiori pour que le projet soit complet et que j'apporte bien mon expertise, je suis obligée de discuter avec d'autres personnes. Et l'autre chose, mais qui là dépend beaucoup de l'université, comment elle est dotée, c'est qu'au final, on dispose de beaucoup plus de moyens chez SNCF pour réaliser des études et qu'on n'a pas, enfin, on peut réaliser de belles choses et des choses qualitatives parce qu'on a beaucoup plus de moyens qu'à l'université ou en tout cas là où moi je me suis passée. D'accord, ok. Au début, vous avez un peu évoqué vos études et pourquoi vous avez fait ce choix de vous orienter vers les sciences cognitives ? Comment c'était évident dès le début ? Vous avez cherché un peu votre voie ? Oui, alors c'était assez évident, assez vite. J'ai à la base fait une licence de psychologie parce que j'ai entendu parler de la neuropsychologie et que la psychologie, ce n'était pas juste de la thérapie et que ça pouvait aller beaucoup plus loin et notamment, de comprendre ce qu'était la cognition. Et quand j'ai commencé les études, j'ai vu qu'il y avait effectivement toujours cet aspect de neuropsychologie et puis psychologie cognitive et sciences cognitives au plus large. Et ça, ça m'intéressait énormément depuis le début de comprendre, en tant qu'être humain moi-même, de comprendre comment je fonctionnais dans un environnement qui est plein de stimulation, de comprendre que je suis plein de biais, etc. Ça m'a toujours semblé être le plus intéressant pour moi. Donc, ça a été assez naturel. Vous avez fait un master et ensuite une thèse. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui peuvent mener à votre métier à faire ce genre de projet ou c'est vraiment une formation type et on ne peut pas trop s'en écarter ? Non, il y a vraiment plein de formations. Moi, il y a dix ans, je sortais du master et c'était très, très, très différent les offres de formation et la vision des sciences cognitives dans le monde professionnel que maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie de master, c'est soit je faisais neuropsychologue à l'hôpital, soit je faisais une thèse parce qu'il y avait très peu d'ouverture au reste. On n'avait aucune idée qu'il y avait autre chose. On se disait, peut-être, mais bon, je ne sais pas. Et il y avait une vision encore qui était très ancrée aux ceux qui partent en entreprise, c'est plus ceux qui ont fait psychologie sociale et du travail et qui ne font pas vraiment de la science et pas vraiment des sciences cognitives, etc. Et ça, ça s'est beaucoup, beaucoup renouvelé en dix ans. Et maintenant, il y a énormément de formations que ce soit des masters en sciences cognitives, en STAPS, en psychologie, et des combinaisons de licences et de masters. On a des licences, beaucoup de personnes que je rencontre qui ont fait des licences plutôt en maths appliquées aux sciences sociales ou des choses comme ça qui rebasculent, qui en fait forment un ensemble de compétences qui sont liées à la sensibilisation de comment fonctionne un être humain globalement et à comment on étudie cet être humain et qui du coup donne des méthodes. Et en fait, avec ce socle-là, on peut accéder au type de métier que je fais sans passer par master ou doctorat. C'est-à-dire qu'à la fin du master, en théorie, le profil est bon pour faire de l'ingénieur de recherche. C'est une personne qui a quand même cinq ans d'études dans un domaine proche ou qui en tout cas a entendu parler de sciences cognitives et de cognition humaine et qui a fait plusieurs petits travaux de recherche, que ce soit en groupe ou des mémoires de recherche, qui lui ont permis aussi de mettre en œuvre ses connaissances théoriques et ses connaissances méthodologiques. Et du coup, c'est suffisant, c'est ce qu'il faut pour mener une recherche, être ingénieur de recherche, en tout cas. Après, la thèse est aussi, enfin, est un plus et sera valorisée parce que c'est trois ans de plus à mettre en place des projets, à les connaître, à les suivre et c'est trois ans aussi de développement, d'approfondissement de connaissances théoriques et méthodologiques. Mais ce n'est pas nécessaire du tout. D'accord. Et ce serait quoi aux conseils pour tous ceux qui cherchent leur voie en sciences cognitives, en fait, au niveau des études, au niveau des métiers, etc. C'est un peu basse, mais... mes conseils diffusés, mon poudre... c'est un petit peu compliqué parce que moi, j'ai plus suivi des opportunités et du coup, ça m'a menée là où je suis. J'ai tenté des choses qui n'ont pas fonctionné et qui font que je suis là aussi. Et donc, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les études globalement, dans les masters avec lesquels j'ai pu discuter et les étudiants que je rencontre donnent les bonnes connaissances. Donc, il faut capitaliser sur le fait que quand on est en sciences cognitives, il faut donner une bonne vision de ce que c'est la science cognitive, que ce soit... Enfin, on peut aussi ne pas vouloir être sur l'être humain, mais... enfin, il faut vraiment comme dans toute formation être en accord avec sa formation, l'apprécier et s'y mettre à fond. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter du coup à se construire une bonne base dans les enseignements et à saisir les opportunités quand il y en a et à rester très ouvert sur ce qui existe parce qu'en fait, il y a pas mal d'opportunités dans le monde du travail, que ce soit à l'université ou dans les entreprises et du coup, pour caler son chemin, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à faire des mini-stages, à demander à discuter avec des personnes quand on rencontre des contacts, des choses comme ça qui peuvent aider à avoir des informations. Et donc, pour ceux qui ne sont pas là, il faut assister à ce genre de salon pour voir si on est dans la bonne voie et si ça nous intéresse. Vous avez évoqué des choses qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que vous avez des exemples de stages qui ne vous ont pas plu, de choses comme ça, qui vous ont convaincu de suivre la voie vers votre métier ? Est-ce que vous êtes trompée ou des choses comme ça ? Alors, du coup, moi, j'ai choisi de finalement vraiment me consolider vers la science cognitive en L2. C'est ce qui me plaisait vraiment. J'ai surtout réalisé le cursus en neuropsychologie parce qu'à l'époque, ça me permettait d'acquérir un diplôme qualifiant et qui me permettait d'avoir un métier à la sortie et de pouvoir travailler parce qu'à l'époque, l'ingénieur en sciences cognitives en sortie de master, ça n'existait pas trop. Mais du coup, j'ai dû faire deux ans de stage à l'hôpital. Donc, j'ai fait un stage de M1 qui était intéressant mais qui a été horrible pour moi. Je me suis dit jamais je pourrais faire ce métier. J'étais en neuropédiatrie et du coup, en tant que neuropsychologue, je devais faire du bilan et déceler du coup tout un tas de pathologies chez les enfants. Mais mon métier n'était pas de résoudre leurs problèmes. Mon métier était d'aider à poser un diagnostic et je conçois que c'est hyper important et que je pense que ça plaît à plein de gens. Il y en a plein qui le font et moi, ça m'a traumatisée de dire à des enfants qu'ils avaient des problèmes et de ne pas les accompagner ensuite. Donc ça, je savais que je ne voulais pas le faire. En M2, je suis allée dans la psychiatrie adulte pour changer complètement mais je savais que moi, travailler comme ça avec les personnes, c'était hyper intéressant. J'ai adoré la psychiatrie adulte. C'est un monde qui se renouvelle tous les jours donc c'est hyper intéressant. Mais j'avais plus envie d'être dans une ambiance de recherche, de suivre des projets, d'avancer, de ne pas toujours être confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes éléments en fait parce que pour moi, c'était ça, être psychologue, c'était quand même toujours brasser les mêmes choses alors qu'aller vers la recherche, ça change beaucoup, les sujets changent et on adapte un peu les méthodologies et moi personnellement, ça me paraissait infini comme possibilité. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer au moment des questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur ce que Elise vient de dire ou des questions en plus, n'hésitez pas à prendre la parole avec le micro ou à poser des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Désolée pour l'écho. Est-ce qu'il y a une très grosse différence entre recherche dans une entreprise privée et recherche dans le public comme ça peut l'être, comme vous l'avez vécu à l'université ? Est-ce qu'il y a... Oui, est-ce que c'est... ce sont deux types de recherches vraiment très, très différentes ou est-ce qu'elles sont comparables, c'est juste le milieu qui change ? Merci pour la question, Pauline. Oui, alors, je pense que ça peut beaucoup dépendre de l'entreprise dans laquelle on se place et du coup des objectifs. Nous, à SNCF, on a la chance de pouvoir se permettre d'avoir deux temporalités de recherche, une à court terme et une plus opérationnelle qui va donner lieu à des résultats rapides sur lesquels on va être contraint des fois de faire des choix méthodologiques qui font qu'on ne pourra pas toujours prétendre à de la publication scientifique, etc. sur ces objets de recherche-là. En revanche, on a d'autres recherches pour lesquelles on peut prendre le temps et les moyens du coup de bien paramétrer les études et qu'en plus, ces études qui auront toujours une connotation appliquée et un objectif de répondre à quelque chose, mais qui, en les élevant, les élevant, pardon, et en y réfléchissant de manière un peu plus large, vont permettre d'accéder exactement au même niveau de qualité de recherche et d'attendu que celles qui sont menées à l'université et qui seront reconnues par les pairs au même niveau. Donc, en ce sens-là, on participe tous les ans à différents congrès, les congrès les plus cotés dans nos spécificités de thématiques de recherche et on publie aussi au meilleur niveau en sciences cognitives sur nos sujets sans problème. Donc, en fait, on a les deux. Donc, pour certains, non, parce qu'on a des contraintes, des choses qui font qu'on est obligés de faire des choix qui ne vont pas forcément du coup après pouvoir nous faire accéder à la publication ou autre. Et encore, ça dépend, on trouve assez souvent à publier et d'autres qui sont pour moi de même qualité et de très bonne qualité d'un point de vue scientifique. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question en privé d'une ingénieure qui est en école d'ingénieure en informatique qui demande si dans votre équipe il y a des gens qui ont ce style de parcours de cursus. Ingénieure en informatique ? Alors, dans l'équipe même du programme expérience et cognition, non, on n'a pas de personne qui a fait un diplôme complètement en école d'ingénieure informatique. on a des personnes qui ont fait des licences plutôt en informatique mais qui ont fait des masters assez ouverts quand même sciences cognitives. Donc, ils ont une base vraiment en informatique mais après, ils ont eu une bonne ouverture quand même à l'être humain. D'accord. Donc, il y a Claire qui nous dit merci pour votre présentation. Vous avez parlé du travail davantage collectif que lors de vos expériences passées à l'université, quelle pression pour les publications scientifiques justement ? Votre entreprise est-elle en demande pour ces publications ? Alors, donc, on n'est pas tenu de publier pour évoluer dans notre métier contrairement au monde académique. Ce n'est pas un critère d'évaluation de l'entreprise envers la qualité de notre travail. c'est plus dans les... Déjà, nous, on aime bien publier parce que c'est aussi donner une crédibilité aux travaux que l'on fait et donc même que ce soit pour communiquer avec l'interne de notre réseau ou l'externe, c'est toujours valorisant de se dire que les pairs et les experts du coup de nos domaines ont validé notre travail et du coup, la seule pression à la publication, c'est plus qu'on se met nous-mêmes en objectif individuel de le faire et du coup, c'est acté et on essaye de le faire pour notre évolution personnelle mais l'entreprise ne nous force pas à publier et ça n'a pas d'impact sur notre carrière à l'exception d'un microcosme très particulier à SNCF où il y a une communauté d'experts à SNCF qui est mise en place et pour accéder à cette communauté pour rester dedans et actif la publication peut être l'un des moyens de valider qu'on est expert et de faire partie du coup de cette communauté donc sur mon travail de tous les jours etc il n'y a pas une pression à la publication mais pour accéder à une certaine reconnaissance de l'entreprise ça peut devenir nécessaire et la deuxième question c'est est-ce qu'il y a des choix méthodologiques qui peuvent empêcher une publication oui il y a des fois il y a des choix qui sont faits parce qu'on a besoin d'une réponse au niveau opérationnel rapidement qui quand on fait un arbre d'expérience et qu'on croise toutes les conditions on ne va pas pouvoir avoir en fait un plan expérimental complet et on va faire et on va faire des choix de partie prix soit parce que on a une consigne des opérationnels ou parce que on a une autre contrainte matérielle ou autre d'implémentation qui font que pour simplifier pour rendre plus tôt le travail etc on va faire des choix qui font que ce plan expérimental complet n'existera pas et du coup on ne pourra pas accéder à la publication en revanche ce que l'on fait pour ces projets là on fait cette version pour pouvoir répondre rapidement aux donneurs d'ordre mais on se laisse toujours la possibilité d'ouvrir enfin de pardon de compléter le plan expérimental en insérant des conditions des choses qui nous permettraient de publier si on le voudrait et oui c'est juste que des fois il y a des contraintes qui font qu'on supprime des conditions en fait des plans expérimentaux d'accord ok alors là j'ai plus de questions donc si vous avez d'autres d'autres questions n'hésitez pas oui moi j'en aurais une pardon Fantin d'accord merci déjà merci de la présentation moi je me posais une question c'était plus je ne sais pas si vous en avez parlé j'ai dû m'absenter un petit moment voilà mais c'était plus au niveau de de l'autonomie que vous avez c'est à dire est-ce que du coup les projets que vous menez c'est c'est vous qui les construisez ou alors est-ce que c'est la SNCF qui les impose et aussi du coup savoir si vous aviez une sorte de superviseur entre guillemets qui devrait valider ou non vos travaux vos avancées etc oui alors du coup la façon dont ça fonctionne je ne suis pas lâchée dans la nature à faire les projets qui m'intéressent ou qui je pense pourraient intéresser la SNCF il y a deux choses il y a des projets qu'on nous demande comme on dit donc il y a une autre entité de SNCF qui arrive et qui nous dit j'ai ce problème est-ce que vous pouvez le résoudre si on pense qu'on a les compétences pour le résoudre et que stratégiquement c'est intéressant on va prendre le projet quand je dis on c'est des décisions collectives qui se passent au niveau du responsable de programme qui a parlé en début de session donc Simone et Morgani qui va aider à avoir une vision stratégique sur les sujets à enjeu pour choisir ce vers quoi on va aller et ensuite on peut avoir des projets des idées de projets chacun individuellement mais toujours on aura une concertation avec d'autres membres de l'équipe qui voilà ce qu'on pense qui pourrait être intéressé sur des sujets et ce sera toujours soumis à validation à corps avec le responsable de projet enfin de programme qui lui valide en fait l'unité et la stratégie du programme en lien avec les besoins du groupe donc on peut avoir des choses en émergence de notre côté mais on ne va pas le faire tout seul on validera toujours en équipe d'accord merci je crois que quelqu'un d'autre essaie de dire la parole peut-être Fantin donc il y avait eu des offres enfin des propositions de recherche donc avancées par Guillaume Le Maître qui avait été transmise sur le risque et donc je me posais la question il y en avait une qui portait justement sur l'oubli des bagages à bord donc des trains et je remarque qu'actuellement il y a déjà en tout cas j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de mesures là-dessus par exemple un SMS qu'on reçoit en arrivée en gare et aussi dans les haut-parleurs le message assez marquant de la petite fille justement qui interpelle son père en lui demandant si elle n'a pas oublié ses bagages et donc je me demandais dans ce cas-là dans cette axe de recherche l'idée serait d'aller encore plus loin là-dedans ou de trouver à l'inverse des alternatives qui arriveraient de manière encore plus efficace à réduire l'oubli de bagages Alors merci pour la question très pertinente qui va me permettre d'illustrer le rôle d'expérience et condition et le rôle de nos recherches au niveau du groupe SNCF donc effectivement ça fait quelques années maintenant que l'oubli des bagages est un gros sujet un gros impact pour le groupe parce qu'en fait ça engendre énormément de procédures de minutes de retard et donc ça a un coût énorme et donc on essaye de réduire les oublis de bagages il y a deux temporalités qui ont pris lieu notre temporalité du coup au niveau de l'innovation et de la recherche où le bagage il y a un an et demi a été un sujet important sur lequel on a commencé à travailler avec les équipes de direction etc. pour tenter de trouver une façon vraiment en prenant le problème à la racine donc de limiter les oublis notre proposition c'est essayer de comprendre c'est quoi un oubli et c'est quoi un oubli dans un contexte de voyage donc vraiment en reposant la question au niveau théorique et en redéfilant toute la toute la chaîne de on comprend c'est quoi un oubli c'est quoi un oubli dans les trains et du coup comment on essaye de pallier à ça parce que à quel moment en fait de ce processus cognitif il y a un problème qui fait que on oublie les bagages donc on essaye de retrouver des solutions à partir de la compréhension du problème et puis il y a ce qui s'est passé au niveau opérationnel sur lequel on n'a pas du tout on n'a pas eu la main mise en fait c'est qu'il y a beaucoup d'oublis et du coup il y a déjà des actions à plus court terme qui ont été mises en place et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses sur les terrains qui sont en place qui ne sont pas toutes coordonnées parce que ce n'est pas forcément les mêmes entités qui les partagent et il y a des mini-tests qui sont faits à des temporalités plus courtes donc en gros nous notre vision ça va être de rattraper ces choses qui sont mises sur le terrain pour essayer de proposer des solutions efficaces parce qu'on les aura testées et validées en amont alors que là c'est plus des mises en place prédictives on va dire un peu pour essayer de réduire l'oubli de bagage mais sans forcément avoir de données sur ce que ça ça mènera comme gain donc là on est sur les deux temporalités et on va essayer de réunifier le tout avec une vraie proposition sur laquelle on sera sûr des gains qu'on aura à mettre en place dans nos solutions Merci beaucoup Merci Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas ? N'hésitez pas Sinon moi j'ai encore une petite question Là vous avez parlé des oublis des bagages mais est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous avez travaillé que nous on peut rencontrer dans la vie quotidienne ou des choses comme ça ? Alors des choses qui ont lieu dans la vie quotidienne qu'on a géniales places Moi dans ce sur quoi j'ai travaillé il y a des choses qui vont arriver bientôt par exemple on a refait toute la signalétique enfin on est en train de refaire toute la signalétique de sécurité dans les gares et donc il y a plein de panneaux qui en 2022 devraient beaucoup changer dans les gares et en fait ça fait deux ans qu'on travaille dessus on a réinterrogé la littérature sur comment on fait pour informer une personne du danger où est-ce qu'on met les panneaux comment on les fait qu'est-ce qu'on écrit dessus et on a fait beaucoup de tests différents allant de l'atelier de travail avec des tout venant par des tests en ligne des tests en réalité virtuelle et des tests en gares pour valider au mieux les concepts donc ça voilà ce sera déployé dans quelques mois si vous voyez des jolis panneaux ce sera les nôtres ok d'accord merci on regardera est-ce que vous auriez d'autres questions ou pas on est presque à la limite enfin s'il n'y a pas d'autres questions on peut je peux vous proposer qu'on s'arrête ici donc déjà merci beaucoup à Élise Grison de nous avoir rencontrés j'espère que ça vous a plu de parler de votre travail et j'espère que vous tous ça vous a ça vous a apporté des connaissances que vous avez appris des choses et que vous avez que vous avez apprécié cet épisode merci à vous pour l'organisation et à tous pour les questions merci beaucoup je vous souhaite une belle soirée bonne soirée merci bonne soirée merci bonne soirée bonne soirée merci